Profitez-en, il y a du monde à cette heure-là devant BFMTV, vous cherchez qui ? Ah bah clairement si je pouvais trouver maintenant un chef de parti, un pâtissier, ils seraient les bienvenus. Alors on vient de retrouver un chef donc ça c'est plutôt cool. Vous avez vu les images que je vous ai envoyées, c'est magnifique la région et en plus le patron il est cool. Bon ça c'est super, il n'a pas dit combien on serait payé et ça c'est important. On reposerait la question à Cédric évidemment tout à l'heure. Ah mais si le salaire c'est 1500, 1500 euros. Ah quand même ! 1500 net. Ah oui, 1500 net, c'est un bon salaire. Oui les salaires ont augmenté. Je sais, merci beaucoup Cédric et à tout à l'heure. Il ne savait pas quoi dire. En plus il rigole. C'est un retour de sujet. Arrêtez, moi je trouve que c'est une polymique. Ça fait 2000 brut et il rigole derrière l'air de dire 1500. 1500 net il dit, il ne savait pas quoi dire. Ah c'est gênant, je crois que je ne savais pas quoi dire. C'est un excellent journaliste mais c'est gênant. C'est gênant je trouve de dire que 1500 net c'est un bon salaire. Le SMIC c'est 1300 net. Donc là il est en train de dire pour un métier pénible avec des horaires décalés sur 1500, c'est très bien. Mais tu le voyais, on dirait à l'entend, on bossait l'air de merde. Non mais ce n'est pas bien de dire ça. Franchement je trouve ça méprisant. Il aurait pu dire, vous n'étonnez pas de trouver personne à 1500 balles, vous n'allez pas trouver de gens pour faire pâtissier. C'est un vrai métier, tu fais des études pour ça. Il y a des amplitudes, on te demande de travailler le samedi dimanche. Je vous avais dit une fois ici, à 2000 balles, on ne trouve pas. Les gens m'ont dit sur les réseaux sociaux, oui mais on n'est pas à Paris, on est dans la Manche. Ils ne trouvent pas non plus dans la Manche. Parce que ce métier-là, je te dis, les gens ne veulent plus le faire. Mais ils vont le faire en Espagne ou ils vont le faire en Italie ? Pourquoi ils vont en Espagne ou en Italie ? Eh bien regarde, c'est une bonne nouvelle. Son patron là à BFM, il n'a qu'à lui donner 1500 balles puisqu'il a dit que ce n'était pas cher. Comment il s'appelle le journaliste ? Il n'a qu'à venir faire le journaliste. Lui, il n'a qu'à le faire en 1500 balles puisqu'il a dit que... Non, c'est des magos. Il ne touche pas en 1500 balles. Non, c'est une polémique pour rien. Il n'y a aucun mépris et aucune condescendance. C'est peut-être maladroit mais en plus ils font l'article. Ils disent, votre patron il est super cool, la région elle est magnifique. Vous allez être chef pâtissier, c'est formidable. Il va peut-être sortir de l'école. Et le mec qui touche 1500 euros net, évidemment que ce n'est pas assez mais ce n'est quand même pas complètement nul. Ça fait quand même un peu plus de 2000 brut. C'est pas complètement nul. C'est 200 euros net de plus que le SMIC, Géraldine. C'est-à-dire qu'on est proche du salaire le plus bas de l'égage. Là, tu tombes sur le journaliste qui fait juste un retour plateau. Oui. Au contraire, ils ont voulu valoriser le métier. Vous pouvez pas pardonner le métier. Elle a raison, elle a raison. Elle a raison, il veut faire un mot, il veut faire un retour plateau. On lui prête des réflexions qu'il n'a pas eues. Moustache, qu'est-ce qui se passe ? Je trouve que là, on brade, Valérie brade facilement, un mépris qui est très chocant. Mais arrêtez ! Mais Gilles, c'est pas Gilles. Mais c'est Moustache, qu'est-ce qu'il y a ? Moustache, t'en as fait toi aussi des sorties. Tu vois bien que le mec, il est en direct, il a fait un retour. C'était pas du tout le sujet du truc. Il a fait un retour plateau comme dit Val. Bon, il savait pas quoi dire. Tu vois bien qu'il est gêné avec son sourire un peu comme ça. Toi aussi, t'en as fait des sorties en plateau. Et c'est pas un truc de ouf non plus. Et ça se trouve, il ne le pensait même pas à ce qu'il a dit. Mais il s'est senti con, je pense. Il n'a pas su que quoi dire. Qu'est-ce qu'il va dire à Moustache ? Faites, on jugera après. Voilà, déjà, fais un jour une matinale. Fais quelque chose, fais un retour plateau. On verra si tu gaffes ou pas. Effectivement, c'est un retour de plateau. C'est une matinale bon enfant. Il n'est pas dans le débat. Tu vois vraiment une matinale, tout de suite la matinale de BFM présentée par Moustache. Le journal, tout de suite, par Moustache. Je suis consterné par les propos de Moustache. Moustache doit s'excuser. C'est une phrase sortie de son contexte. Ce n'est pas un débat sur qu'est-ce 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 qu'un bon salaire en France. Sortie de son contexte ? Mais qu'est-ce que ça veut dire sortie de son contexte ? Il le dit comme ça, le contexte, on le laisse sous les yeux. Non, mais c'est une séquence souriante dans laquelle ils essaient de combattre des jeunes peut-être de travailler dans l'hôtellerie. C'est un retour plateau. C'est un lancement qui n'était pas écrit. Ils essaient de trouver des avantages. Effectivement, on l'a dit hier, 2 000, 2 100 euros, ce n'est pas un très bon salaire. Mais c'est peut-être mieux que rien pour ça des personnes qui n'ont pas de travail. Franchement, Gilles, tu ne peux pas y tomber dessus. Merci. On va voir ce qu'en pensent, les téléspectateurs. On va voir s'ils sont d'accord avec Moustache. Oui, à 66%. Les téléspectateurs sont d'accord avec Moustache. Ah, ben voilà. Moustache, c'est gagné. Non, mais la question est très bien formulée. La question est très bien formulée. La question est très bien formulée. Bravo, Moustache. Sous-titrage Société Radio-Canada